Qu'est-ce que vous avez pensé de cette masterclass qu'a pu nous offrir le Paris Saint-Germain ce soir ? Vous avez apprécié ? Alors moi, j'ai kiffé. Franchement, c'était un match vraiment très doux, on ne va pas se mentir. Reims a très bien joué, n'a pas démérité. Ce soir, ce n'était pas une équipe Reimsée, loin de là. C'était une équipe de la Ligue 1 et on peut dire tout ce qu'on veut sur la Ligue 1. Mais moi, ce que je vois, c'est que la Ligue 1, franchement, ça a beaucoup évolué. Ah ouais ! Maintenant, quand Mbappé, il met des crochets, il met des petits passements de jambes, c'est un petit peu plus difficile qu'avant, tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, personne ne peut l'arrêter. Là, on a pu voir, regardez comment il est séduisant. Oh là là, regardez-moi cette façon de courir. C'est sexy, c'est magnifique. Regardez le but qu'il nous met de la tête. Mais c'est n'importe quoi. Il arrive à marquer de la tête maintenant ? Il se prend pour qui ? Ça y est, il a étudié comment Cristiano Ronaldo mettait ses buts de la tête. Il s'est entraîné à mettre des buts de la tête, des buts de la noisette. Alors là, moi, je n'en donne pas cher de la peau des gardiens. Parce que Mbappé, on ne va pas se mentir, il tire assez fort quand même du pied. Mais on n'a pas encore mesuré la force de son crâne. Parce que cette noisette, elle est capable d'envoyer des ballons à une vitesse vraiment très fulgurante. Vous dites, ouais, Kylian Mbappé, il court vite, ouais, ouais, franchement, il court vite. Attends, il met une tête, donne dans le ballon. Vous allez dire, ah mais franchement, avec cette tête, je pense qu'on peut tirer des coups francs. Ah bah oui ! Là, il va mettre des têtes du milieu de terrain, ça va être du grand n'importe quoi. Si Kylian Mbappé utilise sa noisette, on est foutus. Enfin, nous, on est bien, nous, les supporters du Paris Saint-Germain. Parce que Messi va faire un centre sur la noisette. La noisette, qu'est-ce qui se passe ? C'est trop puissant. Non, ça va rentrer, le gardien va mettre sa main, sa main va partir. Ou bien Neymar va mettre un centre et puis ça va aller sur la noisette. La noisette va mettre la tête, ça va casser les cages, ça va trouer les filets. Genre comme si on était dans un manga japonais ou un manga, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'on a pu voir ce soir, c'est absolument magnifique, monstrueux. Tu te rends compte ? 60ème minute. Là, je te refais ce qui se passe. 60ème minute. Neymar qui a pris un petit peu du poids. Voilà, pendant les vacances, on ne va pas se mentir. Il a beaucoup mangé de burritos, il a fait la fête, il est parti au festival. Il n'a pas beaucoup dansé. Tu vois ce que je veux dire ? D'habitude, il danse beaucoup. Ça veut dire, du coup, là, il garde sa ligne. Mais là, il n'a pas beaucoup dansé. Il n'a mangé que des burgers, des hot dogs et des trucs comme ça. Et voilà, maintenant, il a un gros bide. Qu'est-ce qui s'est passé ? 60ème minute. Il sort. Voilà. Il sort, on lui donne des M&M's. Parce qu'on lui explique que les M&M's, ça ne sera qu'à partir du 15 septembre. Donc là, il va rentrer dans un régime alimentaire. Un régime alimentaire écrit par la main gauche de Nasser. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas voir quand il va revenir le 15 septembre. Il va revenir plus mètre qu'une feuille. Et il va courir comme du n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vous offrir des M&M's à vous tous, joueurs pourris de la Ligue 1. En tout cas, tout ce qui s'est passé ce soir, 60ème minute, Neymar qui sort, remplacé par Lionel Messi. C'est du grand n'importe quoi. Tu te rends compte ? Neymar qui sort, remplacé par Lionel Messi. Non, mais le monde y va où là ? On est en Ligue 1 ou ? Ben alors, qu'est-ce qui se passe en Ligue 1 ? Vinicius Junior, il continue à voler les petits Kinder Surprise de Karim Benzema. Regardez-moi sa tête là. Voilà, allez, Kylian Mbappé ne viendra pas au Real Madrid. Il ne viendra pas. On va vous distribuer des M&M's. Tu vois ce que je veux dire ? La seule possibilité pour Mbappé de venir à Madrid, c'est qu'il y ait Real Madrid-PSG. On arrive chez vous, on vous met 5 buts. Tu vois, 5-0. On vous explose les Madrilènes. On va exploser tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada